Bonjour, bienvenue à vous ! Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies de 2022 pour le Lion. Voilà, donc un petit tirage pour commencer 2022, clôturer 2021 bien entendu. Là, on est encore en décembre au moment où je vous parle. Alors, c'est parti avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. On a la justice et le battleur. Alors, ici on va retrouver une forme d'équilibre, tant du point de vue professionnel que du point de vue personnel. Alors, les personnes qui ont intenté des actions en justice, pour les personnes qui se sont vues accusées injustement de certaines choses, ou pour ceux qui sont au prud'homme, eh bien, des choses vont se régler en 2022 déjà. Bon, pour tous les autres ici, c'est la bonne période pour ajuster ce qui doit être ajusté, laisser derrière ce qui n'est plus, bien entendu. Et surtout, le magicien ici vous indique, comme le battleur dans le tarot, que vous avez une myriade de choses en vous et à votre disposition qui vous permettent de faire ce qu'il vous plaît, mais surtout d'améliorer votre situation, beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc ça c'est déjà une excellente nouvelle. Alors, ces deux cartes vous suivront au fil de l'année, au fil de tirages cycliques que je m'apprête à faire. J'en parlerai en début 2022. Et donc là, on va continuer notre guidance avec un petit le normand, le celtique le normand, le kaltique le normand, et avec ensuite les majeurs d'un tarot. Alors, donc déjà avec le normand, le celtique ici, la coupe, nous avons l'homme, donc là c'est l'homme qui travaille. Cette carte existe aussi avec l'homme aristocrate. Voilà, donc là on est véritablement dans l'action. Elle va très bien avec notre battleur. Et ici nous avons les oiseaux. Alors, parmi ces passereaux, là nous reconnaissons la femelle, le mâle et le petit. Donc, on va parler de famille. Donc là, je pense à des jeunes couples avec enfants. Je pense également aux gens qui, jeunes ou moins jeunes, entreprennent quelque chose de leur propre main. Vraiment, là c'est quelque chose qui vient de vous. Pour ceux qui ont vraiment envie d'être indépendant ou de le rester, il y a de nouvelles choses à appliquer. Des choses que vous êtes capable de faire. Alors, ça peut demander beaucoup de travail. C'est pour ça que la justice ici va vous apporter une compensation sur le plan moral. parce que vous avez suffisamment de force et de discernement pour savoir lever le pied quand il le faut, notamment. Voilà, alors on va voir avec neuf cartes supplémentaires. Voilà, hop. Voilà, donc vous avez l'aide de la personne la plus proche de vous. Dans la plupart des cas, c'est votre partenaire de vie. C'est la carte de l'anneau ici, figurée par les deux mains serrées au-dessus d'un champ de coquelicots. Donc, quoi qu'il soit advenu, ça vous a renforcé dans la plupart des cas. Pour les gens qui sont seuls, on voit une alliance probable avec des personnes ou une personne qui vaut la peine qu'on s'arrête sur elle, une personne qui a véritablement le pouvoir de vous calmer quand vous avez besoin d'être assuré et également la personne qui compte sur vous aussi. Donc là, ça va dans les deux sens, c'est un véritable échange. Alors ici, on retrouve l'apparaître de notre homme ici, donc la femme qui travaille. Donc là, on voit la mère au foyer ou la jeune femme qui est en train de faire un travail artisanal. Donc, la vie de couple ici, figurée. Donc, pour les personnes célibataires, ça augure d'une rencontre effectivement. On a un véritable passage à de la nouveauté ici avec le tombeau, mort et résurrection ici. Passage initiatique, symbolique d'une vie à une autre. On s'autorise à voir plus grand, à vivre autrement les choses, à ne plus être exactement comme on était avant. Et alors ici, l'indication du lys qui pousse à l'ombre du grand chêne, c'est que de toute manière, vous, cette année, elle est faite pour vous permettre de vous épanouir. On peut s'épanouir à l'ombre comme une fougère. On peut s'épanouir en plein soleil comme certaines plantes très résistantes, bien entendu, pourquoi pas un cactus. Mais en tout cas, on ne s'épanouit pas seul. Vous voyez ici, ce chêne-là, il est bien auprès de nos fleurs. Et donc, on a comme une protection, donc protection familiale, protection aussi dans un travail, par exemple, on peut compter sur quelqu'un d'expérimenté pour nous aider. On peut soi-même, au fil du temps, devenir une protection pour quelqu'un d'autre aussi, puisque on apprend de ses expériences et donc du coup, on peut en faire profiter les autres. Et puis, c'est une belle carte pour les parents. Donc, comme carte centrale ici, c'est vraiment un des meilleurs signes qui soit pour cette année 2022. Là, nous avons la petite fille. Donc, on a aussi le petit garçon pour l'enfant. Là, la petite fille, elle ramasse des œufs. Donc, elle apprend petit à petit des gestes ordinaires. Voilà. Et bien, c'est comme si vous, vous étiez en train de vous permettre un nouvel apprentissage ou une nouvelle façon de faire ce que vous faisiez déjà. Et c'est quelque chose qui va apporter à votre quotidien plus de sérénité. Donc, probablement l'adoption de nouveaux rythmes. L'arbre figuré ici, c'est l'arbre au printemps qui est en grande forme, au printemps ou en été. L'arbre de la belle saison. Et donc, ici, on est aussi bien lié au ciel qu'à la terre. Assez profondément d'ailleurs. Donc, on a un bel ancrage au niveau des racines. On sait d'où on vient et on sait ce à quoi on tient aussi. Et les gens à qui on tient. On en a bien conscience. Alors, ici, on a l'équivalent du bouquet dans ce magnifique jardin de fleurs sauvages sur une colline. Donc, là, on a de belles surprises qui arrivent. Là, la tour figurée par le haut d'une place forte, un opidum celtique. Donc, ici, on a des choses à mettre vraiment au point pour soi. Mais aussi, auprès de l'administration, il faut que tout un tas de choses soient véritablement claires pour ensuite être tranquille, tout simplement. On a une assise qui est confirmée ici. Donc, la belle assise ici, entre ces deux cartes. Et puis là, avec cette dernière carte ici, donc les chouettes, la sagesse, on est toujours à même de vous aider. Alors, qu'il s'agisse de quelque chose d'administratif, qu'il s'agisse de travail, qu'il s'agisse d'autre chose, vous avez toujours des leçons à tirer de ce que vous apportent les autres, en plus de ce que vous avez vécu, quel que soit votre âge. Voilà. Donc, là, c'est véritablement bon. Donc, au niveau de l'activité de certaines personnes, il y a un changement à 180 degrés. J'ai l'impression que certaines personnes ont laissé un travail ou un type de milieu professionnel qui ne leur convenait pas et qui se lancent dans quelque chose qui les botte davantage, tout simplement. Alors, que ce soit une activité en solo, en famille, ou changer d'entreprise, ou changer de métier, c'est quelque chose, en tout cas, qui va vous apporter beaucoup. Je vais tirer tout de suite la carte de tarot et puis on continuera avec ces cartes-là parce que je sens quelque chose qui doit arriver ici. Il est très possible que certains parmi vous se marient en 2022 ou je ne sais pas que ça. Voilà, parce qu'on a quand même l'administration représentée ici. On a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Beaucoup, beaucoup de nouveautés. Alors, j'ai des cartes qui glissent. Plusieurs qui veulent sortir en même temps. Alors, voilà. Donc, j'ai choisi le tarot du chat qui reprend fidèlement les images du tarot de Marseille sauf que les personnages se sont remplacés par des chats et que les couleurs diffèrent un peu. Voilà. Alors, nous avons la tempérance. Donc, tempérance, que l'on peut prendre pour le prénom de l'ange ici. Alors, entre la justice et tempérance, on vous demande sur un plan véritablement officiel, légal de faire avec ce que l'on vous propose mais de ne pas tout lâcher, surtout de ne pas laisser de côté certaines choses qui vous tiennent à cœur. Alors, ici, on ne va pas parler d'orgueil, on va simplement parler d'honneur. C'est une question de principe. Si vous avez été spolié par un employeur et que vous avez la possibilité d'obtenir réparation, c'est possible. Simplement, là, vous aurez besoin d'une aide juridique un peu plus conséquente peut-être que ce que vous n'avez déjà. Donc, soit l'aide d'un avocat ou quelque chose comme une aide juridictionnelle ou voilà. Il vous faudra quelque chose en plus. Peut-être ne pas hésiter à aller plus haut dans une hiérarchie pour demander une aide afin de comprendre les tenants et les aboutissants de quelque chose qui s'est mal passé au cours d'un litige ou de quelque chose qui s'est passé devant une cour de justice, quelque chose de cet ordre-là. Alors, je parlais de travail, de problèmes liés à un licenciement ou alors au fait qu'on abusait de vous, tout simplement, on vous exploitait sans vergogne. Il y a également, je pense, d'autres sujets qui peuvent en intéresser certains sur le plan judiciaire ou juridique. Ça reste ouvert, bien sûr. Voilà. Bon, c'est vrai que là, on a pour certaines personnes une installation qui s'est faite à un endroit précis où l'on souhaite rester et la faculté d'améliorer un cadre de vie ou un endroit où l'on travaille avec certains aménagements aussi. J'ai l'impression que certaines personnes font dans l'humanitaire et vont s'investir davantage dans une ONG. Alors, l'enfant ici me fait penser à un plus petit que soi en général, donc ça peut être l'aide à l'enfance, l'aide aux animaux, etc., etc. Et puis, pour certains, peut-être venir en aide par ses conseils à des jeunes qui commencent quelque chose, une entreprise, une start-up, quelque chose de ce type. Voilà. Donc, ça, ce serait franchement bien. Bienvenue pour vous, bienvenue pour ces gens moins expérimentés que vous. On parle clairement d'enseignement, donc si vous êtes dans l'enseignement, là, il y aurait des choses que vous... peut-être que vous n'avez pas encore osé proposer ou que vous n'avez pas eu le temps de proposer, mais qui pourraient s'inscrire justement dans les programmes de choses parascolaires ou scolaires, voilà, des ateliers en plus, des choses comme cela. Voilà. Quel que soit l'âge des jeunes, ça peut être pour les tout-petits, les petits ou les ados. Voilà. Et puis, on a une forme d'indépendance. Si vous travaillez en couple, par exemple, on a une forme d'indépendance de chacun. Chacun fait bien sa tâche, mais on est vraiment ensemble, bien attachés ensemble, puisqu'on a cet arbre magnifique là entre les deux personnages. L'énergie yin et l'énergie yang sont à l'équilibre ici. Aussi bien la part d'intuition qui aide à avoir les idées et à faire avancer les choses et à contacter les personnes les plus à même, d'aider au développement d'une idée, par exemple, au développement d'une affaire en général ou simplement vous aider au travail ou enfin bref, toute forme d'échange et d'entraide. Et en même temps, on a cette énergie masculine qui est toujours là à vérifier les choses concrètes, à agir et à être rassurante. Donc la partie masculine elle-même est réconfortée par ses propres actions et par le réconfort de la partie féminine. Voilà. Donc là, ce sont les couples, ce sont également nos parts féminines et masculines que nous avons tous qui entrent ici vraiment dans une interaction qui fait avancer. Voilà. Donc c'est, comme vous le constatez, un tirage très très général ici. Je vais en rester là. Bien entendu, au fil de l'année, nous allons continuer à nous retrouver, à voir l'évolution. En tout cas ici, si vous faites bien comme il faut toutes les choses un peu rébarbatives sur le plan administratif et si vous vous intéressez un peu à qui fait quoi, dans quel domaine, dans tout ce qui vous intéresse, cette année va pouvoir être le moyen de passer un cap, de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose à votre façon et de pouvoir continuer de façon plus simple que jusqu'à présent. Voilà. Donc, comme je le disais, la justice et le battleur, nous les retrouverons normalement, donc, dans d'autres types de tirages que je vous proposerai de façon cyclique. Voilà. Et puis, bon, en attendant, on se retrouvera pour le tirage mensuel. Donc là, ce sera janvier 2022. Voilà. Je vous embrasse très fort. Donc, si vous découvrez ma chaîne, sachez qu'il y a des quotidiennes et des hebdos. Les hebdos, chacune, sur une phase importante de la lune. Voilà. Et puis, il y a des intemporels aussi. Donc, vous pouvez aller regarder les playlists. Je vous embrasse très fort. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Namasté. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada